Salut les chevaliers mages, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Essayons d'en sais plus, la saison 4 est confirmée après les leaks qui ont lieu. Écoutez, pour l'instant, ça reste conforme aux leaks qui étaient tombés et que je vous avais partagés. Démarrage de cette saison 4 le 6 février 2024. Et donc, on va voir les deux personnages qui sont disponibles et surtout lequel choisir si vous voulez uniquement vous cantonner au portail des retrouvailles, à savoir donc la fameuse clé qui vous permet d'obtenir un des personnages de la saison gratuitement. Et donc, se poser quand même la question, est-ce que ça vaut le coup d'invoque ou pas ? On va parler aussi des events qui vont avoir lieu pendant toute cette période du mois de février. Je mets de côté BlackAstar qui, pour l'instant, est toujours censé arriver le 12 février. On va vraiment se concentrer là sur la saison 4 qui arrive. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Vous avez le bouton rejoindre qui est un soutien financier à la chaîne et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos tous jeux confondus, sauf pour celles qui sont sous embargo en avant-première. Et la seconde, c'est le lien gratuit de l'émulateur Android LDPlayer que je vous recommande pour jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC, dont BlackGlover Mobile. Bien sûr, moi, je l'utilise personnellement. Merci par avance pour votre soutien. Je vous propose tout de suite qu'on aille parler de cette saison 4 ensemble. C'est parti ! Alors, qui dit saison 4 sur la Glow dit Halloween. Ok, on n'est pas forcément dans la bonne période, certes par rapport à la pratique, mais les champions, les cheveux et les matchs vont être quand même plus intéressants que ce qu'on a eu, je trouve, dans la saison 3, ou à part Charlotte, le reste n'était quand même pas des glingos. Alors, je vais vous partager les petites infos qu'on nous a données aux créateurs de contenu. Donc, nous avons Noël, Noël, je vais dire maillot de bain, Noël en costume d'Halloween et Charmy en costume d'Halloween. Noël sera de type technique, en mode débuffeuse, et Charmy sera en mode power et en classe attaquante. Elles vont arriver donc le 6 février jusqu'au 20 février. On aura les deux dans la même bannière. Attention, ce qui veut dire que si vous ouvrez cette bannière, c'est l'une ou l'autre, avec plus de probabilités qui tomberont, mais ça ne sera pas les seules obtenables. La fameuse force dont on parlait, qui sera du 6 février, elle, au 6 mars. On va se poser la question juste après, on va regarder de nouveau les deux championnes pour savoir quel est le meilleur choix à faire. Les logins de 7 jours, donc, qui vont permettre de donner des potions d'expérience UR, des tickets pour passer, effectivement, les combats x20, de l'endurance x300, 300 cristaux et un costume de William. On va avoir également un événement Spring Picnic. En fonction des missions qu'on va avoir, on pourra avoir jusqu'à 1200 cristaux et d'autres rewards. Ce qui va le plus nous intéresser, c'est ce qui commence le 15 février, les amis. À ce moment-là, on va avoir, lorsqu'on va, comment dire, booster les équipements. Alors, il faut voir, là, quand on dit Design Gears, est-ce que c'est EP les équipements ou est-ce que c'est les enchantés ou est-ce que c'est les deux ? À ce moment-là, on pourra obtenir un accessoire LR aléatoire, ça, c'est toujours bon à prendre. Des pages de compétences SSR, des tickets, non, un page de sélection de compétences SSR en tickets et d'autres récompenses. Donc, ça, ça va être le gros event à absolument aller chercher. Un event arena du 19 au 26, on l'a vu. On va voir avec certaines classes de champions, ce sera peut-être à certaines affinités, je ne sais pas. Mais on pourra échanger contre un ticket de sélection de matchs SSR et de compétences également. Donc, ça, c'est bon à prendre. Donc, là, les gros events, vous voyez, c'est vraiment du 15 au 26 février pour la plupart des récompenses. Et puis, on retrouvera le bingo event et ce qu'on connaît déjà, à savoir le 13 et 14 février. 50% de réduction d'endurance. Voilà ce qui nous attend. Alors, se pose la question, les amis, quoi faire en allant chercher, justement, soit Noël en mode Halloween, soit notre ami Charmy. On va aller voir la tier liste, toujours de Pride One.gg. Et ce qu'on peut constater, c'est que déjà, dans la case PVE, aucune étant S+. On a Noël Halloween qui est là, vous voyez, qui est S+, par contre, en PVP, débuffeuse, dont technique. Et nous avons Charmy qui, elle, est en S en PVP et A en PVE. Donc, en fait, on voit que Noël est quand même, globalement, en tout cas, de ce qui est proposé, plus intéressante. Alors, allons voir brièvement Charmy. On a dit, c'est une attaquante. Là, elle va faire des dégâts en infligeant Brulure sur son A1. Ici, elle va sur son A2, alors, Brulure et possibilité d'étourdir si la cible a, effectivement, une tarte à la citrouille. Là, qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est un peu la même chose, sauf que là, on va taper tous les ennemis. Mais il y a aussi un effet derrière avec la citrouille. Et, principalement, cette histoire de citrouille, elle va se jouer là. Vous voyez, l'effet va être appliqué sur un ennemi à partir de son ultime. Donc, il va falloir, évidemment, aller chercher les 8 pages. Enfin, les 8 points de compétence. Et là, elle peut enlever les barrières. Ok. Son passif, dès lors qu'elle est censée mourir, elle se place un petit immortalité. Ça, c'est bon à prendre une fois par bataille. LR2, LR5. Dès que c'est retiré, elle peut appliquer des brûlures. Vraiment, LR5, là, elle applique de plus en plus de brûlures. Dès lors que la tarte est retirée, elle va placer brûlure de 2 tours sur tous les ennemis de stack. Et après, c'est tous les tours qu'elle joue pendant 2 tours. Ouais, donc là, il y a vraiment une méta brûlure avec elle. Ça, c'est clair. Mais clairement, c'est du LR5 qu'elle commence à trouver son intérêt. Bon, pas mal. Pas inintéressante à ce qu'on le voit. Effectivement. Par contre, pourquoi, à mon sens, et c'est, voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude ni l'eau tiède. Pourquoi il faut plutôt choisir Noël en Halloween ? Vous allez le voir. Championne vraiment dingue en PVP. Ici, sur son 1, va taper un ennemi, va faire une extend debuff durée. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va prolonger d'un tour la durée d'un seul debuff. Ah non, de tous les debuffs d'un tour à un ennemi. Et infliger SP-1 à un ennemi. Donc ça, sur SP-1, c'est le fameux point de compétence qui permet d'utiliser l'ultime. Donc ça, très intéressant. Regardez dès le A2. Là, elle va le faire sur tous les ennemis. Donc, si elle joue avant la cocotte, elle va infliger SP-1 à tous les ennemis. Donc, avant même qu'ils jouent, ils ne pourront plus faire leur compétence ultime. Elle va infliger provocation à un ennemi. Un seul. Elle va infliger réduction d'attaque magique sur un ennemi. Et elle va infliger blocage d'HP. Enfin, blocage de soin à un ennemi pendant 2 tours. Donc ça, ce skill de 3 tours, il est déglingo. Franchement, au tout démarrage, là, si elle arrive à le placer, il est vraiment déglingo. Le special kill, c'est infliger SP-3 à un seul ennemi. Mais c'est SP-3 quand même. Va retirer tous les buffs sur un ennemi. Et va infliger Weapon Diverm qui va, effectivement, alors, dame magique du CP, 34%. Donc, les dégâts qu'il va faire vont être réduits de 34%. Là, elle peut retirer la barrière sur son attaque combinée. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir, justement, sa vitesse. Ouais, 112. Elle a une bonne vitesse de base, en plus. Ce qui veut dire qu'elle est capable d'aller vraiment nous casser les pieds sur son A2 direct en jouant. Ça, c'est vraiment pas une paille. Killie des buffeuses dit, en plus, capacité à faire des dégâts. Regardez, multiplier, là, sont à 150% d'attaque et attaque magique. 110% d'attaque et attaque magique. Franchement, c'est propre, hein. C'est propre. J'imagine que c'est au max, hein. J'imagine. Et donc, on voit, on peut se permettre de se passer de sa page de compétences, même si c'est quand même plutôt sympa de l'avoir. Ici, donc, allons voir son passif unique au début de la bataille va infliger 40% de dégâts réduits à l'attaquant. Aux attaquants, enfin, aux assaillants. Tous les assaillants. Waouh. Donc, ils ne vont pas avoir de compétences débloquées et en plus, ils vont faire 40% de dégâts réduits. Ça, ça va être bien pénible, hein. Et donc, si à l'LR2, au début d'une vague, augmentation de 30% des dégâts pris sur les ennemis et à l'LR5, ça sera au début d'une vague, inflige 30% de dégâts sur tous les ennemis. Enfin, 30% de dégâts augmentés. Lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils attaquent, elle va retirer tous les soins continus sur tous les ennemis. Ah ouais, pareil, le LR5, il ne fait pas rire. Bon, déjà, de base, elle est vraiment intéressante, mais en plus, là, ça ne fait pas rire. Moi, je trouve que sa page de compétences, ce n'est pas essentiel pour elle. C'est mon avis. Il faut vraiment voir derrière si... si elle est capable de faire d'autres choses avec sa page de compétences. Est-ce que c'est des dégâts améliorés, etc. ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, sur ce qu'elle apporte en termes de contenu, on peut s'en passer, honnêtement. Par contre, le fait de la monter en LR, là, ça vaut le coup. Est-ce qu'il faut aller donc invoquer absolument sur Noël ? C'est compliqué quand même à répondre parce que c'est vraiment une très, très bonne championne. Maintenant, si vous voulez maxer à ce tableau, les amis, c'est ok. Allez chercher Noël sur le portail des retrouvailles. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais probablement prendre, comme je fais souvent, le passe-bataille qui me donnera sa page de compétences une fois. Et après, moi, j'irai chercher Max Invox sur Blackasta malgré que Noël Halloween est vraiment, franchement, sur le papier dingue de chez dingue. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous ferez, ce que vous pensez de l'arrivée de cette saison 4. Laissez le petit pouce bleu qui va bien. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Blackplover Mobile. D'ici là, portez-vous bien sur les chevaliers matchs.